Le recyclage de la dette publique au cœur d'un séminaire atelier qui a débuté hier à l'immeuble Arambo de Libreville. La cérémonie d'ouverture était dirigée par le ministre délégué à l'économie Pascal Warnier-Ambouroué, le compte-rendu de cette première journée des travaux avec Stéphio Yalmezui et Francis Ngomo. L'État gabonais est bien déterminé à restaurer la confiance vis-à-vis des opérateurs économiques. Pour ce faire, il s'attelle à financer l'économie et redresser les finances publiques sans avoir recours à l'endettement. La tenue de ce séminaire de formation sur la titrisation de la dette publique a donc entre autres objectifs à rendre l'économie gabonaise robuste à toute épreuve à travers des courageuses réformes visant à insuffler une nouvelle dynamique de management économique en dotant le Gabon mais au-delà la sous-région d'un instrument de modernisation à savoir le marché boursier de la CEMAC véritable catalyseur d'une économie qui se veut compétitive et innovante. Avec deux thématiques inscrites au cœur des assises à savoir la bourse et son environnement et la titrisation de la dette publique, l'expert des finances a présenté les nouveaux mécanismes que l'État met en place pour répondre rapidement à la dette intérieure à l'heure où le Gabon subit de plein fouet la chute du cours du baril. La démarche à laquelle nous obéissons à travers l'organisation de ce séminaire vise pour ainsi dire à former une bonne équipe d'intégration qui aura en charge, une fois formée, d'implémenter la mise en exécution de ce mécanisme de façon harmonieuse, rationnelle et efficace. La dette intérieure étant estimée aujourd'hui à plus de 300 milliards de nos francs, l'urgence de la modernisation du système de financement au Gabon et pourquoi pas de la sous-région s'impose. Le but visé est de faire en sorte que l'équipe d'intégration du ministère de l'économie et des finances puisse bien évidemment appréhender le mécanisme de la titrisation, mécanismes qui vont déployer très bientôt pour que nous puissions finaliser avec la dette des petites et moyennes entreprises. Espérons tout de même que l'administration des finances et de l'économie va s'approprier ces nouveaux mécanismes pour atteindre les résultats escomptés.